Sous-titrage Société Radio-Canada Jacob t'attend dans l'observatoire. Vous l'avez trouvé. Les fondateurs de Kitaj étaient de brillants artisans. Ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. Jona, tire sur ces chaînes. Avec plaisir. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité... Juste sous le lac. Mais... Y'a quelque chose qui cloche. La cathédrale. Où se trouvait l'Atlas ? Elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Stop ! On y est. Kitaj ne se trouve pas sous le lac. La cité est sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette place ? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitaj est forcément... Ici. L'entrée de Kitaj est ici. Vous le saviez. C'est elle ! Tuez-la ! Lara ! Attrape ma main ! Lara ! N'essaie pas de m'aider ! Jonah ! Non ! Lara ! Oh non ! On a... On a plus beaucoup de temps. Il ne faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais... Je ne peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es là ? Lara ! Est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Lara ! Lara ! Lara ! Lara ! Réponds-moi ! La dernière fois que je t'ai vue, t'étais... Bon sang, Lara. T'as pas intérêt à être morte. Après l'avalanche, j'ai juste entendu un son. Un faible écho, mais je suis persuadé que c'était ta voix. Lara ! Je sais que je l'ai entendu. Je sais que t'as survécu. À l'avalanche au moins. J'ai aucune nouvelle depuis. Mais je vais continuer d'essayer. Je sais que tu m'as dit de partir, de me mettre à l'abri, mais... Tu pensais vraiment que j'allais te laisser ici ? Allez. Tu me connais mieux que ça. Aha ! Uh ! Encore de la propagande. Encore de la propagande. La tempête se rapproche. T'as trouvé d'autres pièces d'or ? Je crois qu'ils commencent à se douter de quelque chose. Il se peut que je doive m'éclipser en vitesse. C'est du super équipement. Non, vous ne serez pas là. Je le suis toujours. J'espère trouver un jour un moyen de faire disparaître cette douleur. Pour moi, il est trop tard. Mais pour les autres... Je commence à radoter. Je n'aurais pas dû prendre ce dernier verre. Faites vos rêves, ma puce. Qu'est-ce que c'était pour elle ? Ces questions sur la vie auxquelles tu voulais tant répondre ? Ou était-ce juste une excuse ? Peut-être que je te faisais trop penser à elle. Bon sang, Lara, tu parles d'un fantôme. Avec un autre fantôme. C'est peut-être toi qui as besoin d'un verre. Je ne sais pas si tu m'entends, Lara. Mais je ne perds pas espoir. Il se passe quelque chose là-bas. J'ai grimpé à un arbre pour avoir une meilleure vue de la vallée en dessous. Je vois de vieux bâtiments et des gens qui savent faire. On dirait qu'ils ont des hélicos et qu'ils font venir tout un tas de matériel. C'est forcément les trinitaires. Je vois que ça. Il faut croire qu'ils nous ont coiffés aux poteaux, finalement. Ça fait plusieurs heures que je les observe. J'étudie leur patrouille. Je pense pouvoir passer au travers, en agissant au bon moment. Lara, tu as toujours été meilleure que moi à ce genre de choses. C'était là-bas et que tu m'entends. Je t'en prie. Fais attention. Je t'en prie. Il est écriture. Je t'en prie. Il est écriture. Il est écriture. Il faut que je trouve un refuge. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin, maintenant que nous sommes proches de la fin... Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source, il faut qu'on soit prêts à... Non ! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi... Tu ne mourras pas. Constantin, le prisonnier est prêt. On vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en haut. Je me mets en haut. Je me mets en haut. Hum... Des traces. Merde. Ils sont partout. La gâchette qui me démange, désolé. T'avais bougé, t'as réagi. J'aurais fait la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le camion était trop lourd. On s'est effondré. Tous cassent la gueule ici. C'est pas possible. Il faut pas qu'on prévienne ? Pas la peine. Tout le monde est en train de se préparer pour la prochaine phase. Ok, on a enfin trouvé ce qu'on a fait. C'est ta première opération sur le terrain pour les Trinitaires ? Non. J'ai participé au nettoyage d'un coup. Après l'évasion de crâne. Ça c'est quelqueryn que... Ah-chien... Ah! Sous-titrage ST' 501 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 De la viande séchée et des baies, enveloppées dans une peau de serre. J'ai cru que je rêvais au début, mais... Il y a quelqu'un qui veille sur moi. J'espère qu'il veille aussi sur toi. Chut. Votre loyauté envers elle est totale. Je vous admire. Vraiment. Mais vous avez atteint mon seuil de tolérance. Dites-moi ce que vous savez. Maintenant. Jolande ! Jolande ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, non ! Ne l'écoute pas ! Je faisais seulement ce que je croyais être juste. Non ! Ratissez les cellules. Tuez-les tous. je suis désolé j'aurais dû le tuer mais il avait pas d'armes j'ai pas pu t'inquiète pas c'est pas grave je suis tellement désolé de t'avoir entraîné dans tout ça je croyais que je pouvais le faire ils arrivent il nous encercle cette fois c'est moi qui veille sur toi il va mourir on n'a pas beaucoup de temps barricade est la porte les unités répondez il faut qu'on s'occupe d'elle on sera bientôt en position commandement on est en position il faut que je m'en débarrasse elle est là on 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 Allez ! Contact ! Ils font un tir de capture ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! On a la cible en visuel ! Je répète, on a la cible en visuel ! Equipe 4, rejoignez l'honneur ! Signature confirmée ! Prêt à tirer ! Bien sûr ! À la garde ! Arrêtez-vous ! Relâche ! Les portels ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis cernée. Faut que je fasse attention. Il y a un vrai foutoir ici, comment tu veux qu'on la trouve ? Les ordres sont simples. Il nous fait une drame de sa mort. Alors continue de chercher ! Je suis écrite ! Interessant. Je vais les finir… C'est quoi ? Abonnez-vous ! Hé ! C'est le dernier ! Putain, je l'ai gardé ! C'était le dernier. Je dois rejoindre Jonah. Oh non, pas ça, non ! Jonah ! Jonah ! Lara. Je suis là. Lara. Faut que tu m'écoutes. Essaye de ne pas bouger. Si... si je m'en sors pas vivant... Ne dis pas ça ! Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous... responsable de nos choix. Il s'en sortira pas. Non. Il peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment ? Nous devons l'emmener à l'Observatoire, auprès de Jacob. Sous-titrage Société Radio-Canada Jacob est le seul à pouvoir sauver Jonah, maintenant. On doit le ramener à l'Observatoire. Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune, pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? Dites-le-moi. Le prophète immortel. Je peux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source divine ? Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez ? Depuis des générations ? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives. Lorsque l'ennemi a pris quittage d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour... garder le pouvoir. Les trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal aux siens. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père ! Ils passent à l'action. Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je peux pas baisser les bras. Si nous pouvions les ralentir, ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Part sur le champ. Ouvre la marche. Quand vous serez prête, vous verrez que l'entrée est située en dessous de l'observatoire. Je ferai de mon mieux pour votre ami. Qu'est-ce qui sait qu'elle est certaine... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Allia attend un enfant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allia attend un enfant Allia attend un enfant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allia attend un enfant